Regardez toutes ces sculptures, vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres, on a fait beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. D'ailleurs, les francs-maçons rendront hommage aux Égyptiens et aux Africains en contribuant à l'abolition de l'une des pratiques les plus honteuses de l'humanité entretenue par l'Église et les rois, l'esclavage. Ils aideront l'Afrique noire à relever la tête petit à petit. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit bien du plan de temple d'Amonré à Luxor, répliqué avec fidélité au Louvre et dans les jardins des Tuileries en plein cœur de Paris. Pourquoi la civilisation égyptienne a-t-elle disparu ? Ils n'ont pas disparu, mais une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. La théorie soutenue par certains chercheurs, expliquant que les pierres ont été fondues puis vitrifiées par un plasma solaire, est fausse, puisque les alentours n'ont pas été touchés. Joseph Davidovitz publie en 2018 les analyses chimiques des pierres des Portes du Soleil à Tijuanaco et à Puma Punku. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante. L'échantillon extrait de la pierre de gré rouge du monument de Puma Punku montre qu'un fluide ferreux rouge sert de lien. A notre connaissance, cet élément chimique est inhabituel dans les grés formés géologiquement. Ce cas est unique et conforte l'idée de grés artificiels, réalisés comme du béton géopolymère. Les francs-maçons coulèrent non seulement du béton pour l'Église, mais aussi pour des rois, des ducs, des comtes, pour différents royaumes, petits ou grands, et toutes sortes d'édifices. Le commanditaire le plus important de l'époque était le Vatican. Une autre manière de distinguer une pierre taillée d'une pierre coulée, c'est l'empreinte du tissu. Les maçons utilisaient des tissus en lin pour que le béton puisse se détacher facilement du coffrage. On trouve ces empreintes dans tous les édifices. Ces marques sont visibles sur les premières assises, c'est-à-dire les premières pierres posées au début de la construction. Parfois, ils faisaient des mélanges avec des coquillages, à la manière des anciens Égyptiens. Le béton coulait à flot partout en Europe et dans le monde. Il suffit d'observer les premières assises des édifices pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de pierres taillées. Le béton égyptien n'était pas uniquement utilisé pour les églises, mais pour toutes les infrastructures. De 1700 à 1900 seront réalisés des centaines de cathédrales, des milliers de ponts, d'immeubles publics et privés dans toutes les villes d'Europe. La basilique de Fourvière à Lyon est un exemple de différents mélanges. Nous trouvons ici toutes sortes de béton, même le granit écoulé. Ne cherchez pas, il n'y a aucun document sur sa réalisation. Le livre touristique dit explicitement que la basilique est réalisée en pierre de taille. Pierre de taille ou pierre taillée, cette subtile différence laisse place à une confusion de langage. Il n'y a aucune photo montrant le transport des pierres ou leur élévation. Nous sommes dans l'ère de l'immobilier et du béton. Parallèlement, il est important de maintenir le mythe de la pierre taillée. Les francs-maçons vont garder ce secret pendant des centaines d'années. Une dernière visite. J'avais entendu dire que la cathédrale de Clermont-Ferrand était construite avec des pierres noires volcaniques taillées, issues des alentours. Je me suis rendu sur place. Après un examen rapide, j'ai constaté que ces pierres avaient également été coulées. J'ai observé les premières assises, les empreintes de tissus, tout a été coulé. J'ai décidé d'arrêter de chercher des pierres taillées. Il n'y en a pas. Certes, la cathédrale est indiscutablement construite en pierres, mais ce sont des pierres artificielles et non pas des pierres taillées. Maintenant, ce film est à vous. Que la paix, l'amour et l'intelligence règnent sur cette unique planète. Partagez ce film et parlez-en. Bon film et à bientôt. Donnerait-on le mal de faire des millions de moules pour faire des millions de pierres alors qu'il était si simple, eux-mêmes fabriquer des briques crues et normaliser la construction des briques crues ? Pour faire croire que ce n'est pas comme ça qu'ils ont fait. Donc ça, ça permet de dire que cette affirmation, c'est du charlatanisme. C'est une évitance de bon sens. On n'a pas besoin d'être égyptologue. Vous avez donné des arguments pour dire que le mot charlatan a été justifié, vos réponses vous appartiennent, je trouve que c'est convaincant. Mais il ne dit pas que toutes les pierres ont une hauteur identique à chaque assise. Il est inimaginable que des centaines de milliers de pierres de l'assise numéro 2, par exemple, soient taillées toutes à la même hauteur, au centimètre près. Les pierres de Puma Punku mesurent précisément 1 mètre et 0,0 millimètre. C'est la preuve indéniable que les égyptiens sont venus ici. Aucun astronaute ni extraterrestre n'est venu ici, mais bien les égyptiens, avec le maître et leurs lentilles solaires. Aucune machine ultra sophistiquée n'a coupé ces pierres, aucun alien. Ce sont des pierres fondues, comme l'a été le granit d'Assouan, le schiste et le quartz en Égypte. Après le démoulage, les bulles d'air éclatent et donnent l'impression pour les non-connaisseurs que c'est de la pierre coupée au laser. Il y a des vrais secrets qui touchent à la sécurité et c'est très important de les préserver. Et puis il y a des faux secrets, souvent on me dit, mais alors est-ce que vous savez s'il y a des extraterrestres ? Ben non, ça c'est pas encore connu. Et enfin, la grande vague apocalyptique. Voici des détails des stèles E et D de Kirigwa. Les deux figures ont la même posture tenant le sceptre et tous les trois portent le même type de barbe que celle de Tutankhamun. Les Amérindiens n'avaient pas de barbe, sans parler des nez cassés. Côté architecture, en Amérique comme en Égypte, les ouvriers vont appliquer la même méthode de construction que les pyramides et les temples. Toute la vie sera organisée autour. Le calcaire sera brûlé pour faire de la chaux et du mortier. Avec ce mortier, ils construiront toutes les pyramides d'Amérique centrale. En tout cas, la supervision et la conception architecturale est égyptienne. Les Égyptiens ont tout fait pour garder secret leur savoir. La population locale ne devait pas être au courant. Notre histoire est écrite à partir du récit de quelqu'un, qu'il a copié sur le récit de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Ce qui laisse beaucoup à désirer sur la vérité des choses. Or, les Égyptiens n'ont pas laissé des écrits, mais ont signé numériquement partout dans le monde leur construction avec le maître. C'était leur code ADN. L'hypothèse est qu'à ce moment-là, l'apocalypse se produit. Aux alentours de moins de 2100 avant Jésus-Christ. Un tremblement de terre très puissant. Le continent au milieu de l'Atlantique, l'Atlantide de Platon s'écroule. Des tsunamis gigantesques s'élèvent. En Amérique centrale, des villes entières sont balayées par les vagues en quelques minutes. L'Égypte entière sera mise à terre par ce tremblement. Ce qui a fait tomber les revêtements en granit de la pyramide de Mykirinos. Le papyrus d'Hippouwer décrit un paysage apocalyptique. Toute bonne chose a disparu. Il ne reste pas le noir de l'ongle. La peste s'est abattue sur tout le pays. Il y a du sang partout. Le fleuve est de sang. Le pays est sans lumière. Partout sur Terre, les vestiges vont s'effondrer, sauf les plus massifs. La planète entière sera ébranlée. Le niveau des océans monte. Les villes côtières sont submergées par les eaux en quelques jours. Les civilisations se remettent petit à petit de ce cataclysme. Thalès de Milet, Pythagore, Platon, Solon, Archimède, Hippocrate et des centaines d'autres séjourneront durant 15 ou 20 ans en Égypte. Non comme des touristes en vacances, mais pour acquérir le savoir au pays des Lumières. Ils rentrent chez eux avec quelques miettes de connaissances qu'ils enseigneront à leur retour en Grèce. Souvenons-nous, Hérodote s'est bien fait balader par les prêtres égyptiens concernant la construction de la pyramide avec des grues. Les Grecs soutireront aux Égyptiens quelques formules sur la fabrication du béton et quelques bases d'architecture pour construire leur premier temple. L'architecture du temple de Djoser, construit 2400 ans plus tôt, sera fidèlement copiée par les Grecs. Le temple d'Athéna, le Parthénon et Rectéion seront réalisés en béton calcaire. Le marbre sera également coulé et non pas taillé. Ce procédé sera copié plus tard par les Romains. Mais cela ne leur suffisait pas, car les savants égyptiens ne lâchaient pas grand-chose. Il devenait crucial pour les Grecs de mettre la main sur l'Égypte. Tous unis autour d'Alexandre de Macédoine, les Grecs partiront envahir l'Égypte. Après qu'Alexandre ait battu les Perses à Granique, son premier objectif fut d'envahir... Non, l'Égypte. Pour les Grecs, Alexandre méritait bien son nom, le Grand. Après sa mort, son meilleur ami, Ptolémée, s'installera en Égypte comme roi et ne retournera plus jamais en Grèce. C'est comme si le chef du village devenait du jour au lendemain le dirigeant de la Silicon Valley. Tels étaient la Grèce et l'Égypte à cette époque. Ses enfants, ses petits-enfants, des dynasties entières ptoléméennes régneront en Égypte. Il est clair que les Grecs n'avaient pas choisi de s'installer dans le Tiers-Monde. Les Romains, en s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. On entend parler de ciment et de béton romain, mais avant d'être romain, ce béton était égyptien. Des centaines de temples romains seront rapidement érigés tout autour de la mer Méditerranée. La construction du Colisée dura dix ans. À l'ouest, le Forum romain fut achevé en huit ans. Il aurait fallu au moins 200 ans pour les construire en pierre taillée. On sait reconnaître une pierre coulée grâce à l'insertion d'un objet qui n'a rien à faire là. Comme dans l'exemple de la pyramide de Meïdoum. À Luc du Nôme, Lyon, se trouve le théâtre antique construit sous le règne d'Auguste. Sur ce site, on voit des blocs en granite, en calcaire et en andésite. Ils sont agencés de manière précise comme à Cusco et comme en Égypte, là où une feuille ne pourrait pas se glisser. Ce sont des minerais agglomérés et coulés en béton géopolymère. 50 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des centaines d'îles surgissent au passage. Voici le paysage tel qu'il était il y a quelques milliers d'années. Les Afro-Égyptiens ne devaient être guère plus qu'un ou deux milliers. Ils vont prendre la décision de quitter la terre pour aller vers ces îles. Depuis la côte de Nazca, ils ont traversé 80 à 100 kilomètres et atteint la première île. Ensuite, ils ont voyagé d'île en île pour arriver à l'île de Pâques. Voici les preuves que ceux que l'on appelle les Rapanui venaient du Pérou ou de l'Amérique du Sud. Ces six statues se trouvent au Pérou. Leur ressemblance avec les moailles de l'île de Pâques est stupéfiante. Ces statues sont identiques par leur conception, pourtant des milliers de kilomètres les séparent. Au temple de Kalasasaya, on trouve une statue anthropomorphe rappelant un moaille de l'île de Pâques. Sous-titrage ST' 501